... Voici ma première question. En écoutant les experts et analystes de l'Ouest et de l'Amérique, il apparaît que tout ce monde semble bien surpris que l'armée russe a finalement envahit l'Ukraine. Eh bien, j'y dirais que ce fut bien plus qu'une surprise. Ce fut un choc. Un choc pour tout le monde. J'étais aux États-Unis quand cela est arrivé, à Miami pour être précis. Ma femme était au même moment à Moscou. Elle a réussi à prendre un avion pour quitter Moscou juste quelques jours après que l'invasion ait commencé. Et juste avant que l'espace aérien entre les deux pays a été fermé. À ce moment-là, je peux vous dire que je me suis vraiment fait beaucoup de soucis pour elle. Pour moi, tout était OK. J'ai pu retourner sans problème en Allemagne, où je réside actuellement. Mais pendant quelques jours, j'ai été sérieusement inquiet pour ma femme. Avez-vous pensé que l'armée russe envahirait l'Ukraine pour de bon ? Eh bien, tout le monde en parlait, et cela depuis des semaines, voire même des mois. Mais personne ne pouvait vraiment le prédire. Personne. Chacun pensait qu'il s'agissait probablement encore d'un autre fake news, ou que Poutine cherchait à faire peur au monde entier qui ne l'envisageait pas sérieusement. Lorsqu'il l'a fait, ça fut un énorme choc, comme je disais tout à l'heure. Pas seulement pour le monde entier, mais également pour les Russes eux-mêmes. Que pensez-vous de la motivation du Kremlin ? Quel est le but final ? Si leur volonté est d'éliminer l'Ukraine de la carte, ils n'auront qu'un pays vide. Quelles peuvent être les motivations pour vouloir cela ? Eh bien, Poutine l'avait clairement dit. Politiquement, il veut éliminer l'Ukraine de la carte. D'accord, il ne peut pas le faire physiquement en tuant toute la population. Mais il peut le faire politiquement. Et encore, une fois, je le répète, il a dit clairement, nettement, sa volonté est de détruire l'Ukraine politiquement et de l'intégrer dans l'ARF, la fédération russe. C'est cela qu'il veut. Et non seulement en partie, comme les zones qu'il occupe déjà depuis des années, telles le Donbass, il veut occuper l'ensemble du pays afin de le changer, d'en faire un grand Donbass, pour y placer ses propres hommes au pouvoir de manière que l'Ukraine ne soit plus gouvernée que par un groupe, ou mieux, par une bande d'idiot. Il est difficile d'imaginer ici, à l'Ouest, ce que pense la population de la Russie. Avez-vous des informations directes ou internes de ce que pensent les Russes de ce massacre de leurs frères et sœurs, car beaucoup entre eux ayant de la famille ? Oui, il y a des informations en provenance de la Russie, mais officiellement, et les journaux écrivent que la majorité de la population est derrière Houdine, chose que je trouve incroyable. Un certain pourcentage de la population, j'y dirais un peu en dessous de 50%, est contre, alors vraiment contre. Mais ces gens, comme nous avons pu le voir pendant les dernières semaines, ont le choix de quitter le pays, et beaucoup l'ont fait, ou bien d'aller en prison, car on les fait à terre, on les enferme dans un nouveau goulag que Poutine est en train de faire construire actuellement. Une autre question que se posent beaucoup de gens, d'où vient cette haine ? Eh bien, comme vous le savez, il y a deux sortes de gens, les bons et les mauvais. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Bien, il y a de la haine chez certains Russes, mais la plupart n'ont pas conscience de ce sentiment. Non, ce sont ceux qui appartiennent tout simplement à la caste des gens dégénérés, résultat d'une politique voulue par l'Union soviétique depuis son existence. Je dirais qu'il s'agit d'un génocide social ou national qui élimine simplement tous les braves gens du pays. Éliminer tout simplement. C'est un holocauste russe. Le holocauste allemand était basé sur l'élimination physique d'une race. La race allemande restant la seule valable et tous les autres étaient des Untermenschen. C'est comparable ? Oui, tout à fait. On peut faire la comparaison. Ce qui se passait en Russie depuis la révolution de 1917 est un génocide de classe permanent. Comme vous le savez, toute personne, bien, a été obligée de choisir entre trois positions pendant ces dernières années, soit quitter le pays, soit aller en prison, soit, en troisième solution, servir le régime terroriste qui existe depuis 70 ans maintenant. Comme discuté auparavant, il s'agit en fait non des relations historiques entre Russie et Ukraine, mais plutôt d'élimination d'un pays de la carte et son remplacement par une population russe. Non, je ne pense pas à une solution aussi radicale, mais il s'agit plutôt de transformer les Ukrainiens en un certain type de personnes, de les transformer en bolcheviques ou en communistes. C'est une régression, un retour vers le bolchevisme. C'est ce qui se passe en ce moment. Et Poutine, comme vous le savez, est un ancien agent secret, autrement dit, un homme du KGB. Et d'où vient le KGB ? Il vient du NKVD de Beria. Et d'où vient le NKVD ? Il est le successeur de la Tchéka de Dzerzhinsky. C'est toujours la même bande. Et Poutine, une photo, le montre assis dans son bureau de Saint-Pétersbourg, entouré des tableaux de Lénine et Staline, à son retour de sa mission d'espionnage en Allemagne. Eh bien, qui était Lénine et qui était Staline ? Nous le savons tous. Comment pensez-vous que les choses vont continuer ? Quelle est la vision de Poutine si jamais il en a une ? Ok, mais tout d'abord, Poutine n'a absolument pas de vision. À ce jour, la seule chose qui le motive et qu'il connaît, c'est comment se vivre et comment sauver sa propre peau. Il en est de même pour ses propres troupes qui l'entourent. Il ne compte pas sur quelqu'un. pas sur Lavrov, sur personne. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement comment va-t-il survivre. Les experts disent qu'il y aurait une stratégie, mais en réalité, il n'y en a pas. Poutine n'a pas d'ambition personnelle, sauf survivre comme président de la Russie ou peu importe comment il se nomme lui-même. C'est tout. Et que pensez-vous de l'idéologie ? Non, il n'en est pas question de tout cela. Pour lui, c'est complètement inintéressant de définir tout cela. Du communisme, du fascisme ou encore tout autre isme que vous pourriez imaginer, cela n'intéresse pas du tout. Il cherche simplement à rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. diriez-vous qu'il s'agit de la restauration de l'ancienne Union soviétique ? Oui et non. Bien entendu, on ne peut plus faire vivre l'ancienne Union soviétique dans sa forme intérieure, mais il cherche à intégrer l'Ukraine dans la Russie. Sur cela, il ne fait aucun mystère. mais à l'heure de notre entretien aujourd'hui, on peut dire qu'il a déjà perdu la guerre. Vous croyez vraiment ? Absolument. Cette guerre n'est pas uniquement une guerre entre Russie et l'Ukraine. C'est la troisième guerre mondiale. Comme vous pouvez observer en ce moment, la Russie est en train de perdre en ayant provoqué le rassemblement de l'ensemble des pays de l'Ouest ligués contre elle. Les pays qui étaient assis entre deux chaises pendant des décennies et dont les hommes politiques étaient plutôt réservés à provoquer la Russie et voire même ceux qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avaient, disons, une certaine sympathie pour elle, tous ont comme le gouvernement allemand qui, depuis Willy Brandt, a maintenu des bonnes relations en adoptant une politique du changement par échange dont nous voyons bien le résultat aujourd'hui. C'était dans leur intérêt, bien évidemment. Il en est de même actuellement pour le gaz de Nord Stream 2 et le pétrole. L'Europe en a besoin pour se chauffer durant l'hiver, donc pas de question de perdre tout cela. Quelle est votre opinion sur la réaction russe concernant l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN ? Ah oui, ils aiment cela, bien sûr. Mais c'est exactement ce que je disais. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale parce que sur ce point, il y a aussi l'union de tous les pays, à l'exception de la Corée du Nord, de la Chine et peut-être ainsi le monde entier, plus précisément le monde civilisé, s'est donc retourné contre la Russie. Et le fait que les pays comme la Finlande et la Suède qui ont toujours été neutres entrent maintenant dans l'OTAN n'est pas une surprise. Quelle va être la réaction de la Russie si la Finlande décide d'entrer dans l'OTAN dans les deux, trois mois à venir ? La Russie ne peut absolument rien faire contre. Cela arrivera. Mais la Russie n'est pas seulement en train de perdre la guerre en Ukraine. C'est ce que j'appelle la Troisième Guerre mondiale. Mais la Russie est actuellement devenue impuissante en ce qui concerne son pouvoir sur la scène internationale. Une autre possibilité peut être que la fédération russe elle-même, en tant qu'État et gouvernement, devienne impuissante à l'intérieur de ses propres frontières. En autre mot, tôt ou tard, Poutine va mourir. Poutine va mourir. Poutine va mourir. D'une manière naturelle ou pas naturelle. De cela, les gens en parlent aussi. croyez-vous en vous basant sur votre expérience internationale et vos sources intérieures que la Russie va être encyclée la guerre et utiliser des armes nucléaires ? J'en doute très fort. Je pense qu'il s'agit là des menaces russes traditionnelles. Ce ne sont que des mots, mais rien de plus. Mots, 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 comme disait Hamlet. Eh bien, Prince Oleg Volkowski, merci pour vos commentaires intéressants. J'en suis heureux. À bientôt et je vous remercie de vos questions et espérons ensemble le meilleur pour l'avenir.